Musique J'achète pas de cadeaux, j'suis anti-consumériste On a tous un cousin un peu rouleau comme ça dans la famille Mais on l'aime bien quand même au fond Bon, il a toujours été un peu... Mais... Sympa C'est marrant, j'suis en train de jouer avec un stylo de la France Insoumise qui m'avait été offert par Antoine Léoman Qui du coup est juste à côté de ma carte de l'UDI Au revoir C'est absurde, voilà, regardez C'est à ça que me servent les stylos de la France Insoumise, ça me sert à tenir ma carte de l'UDI Ce n'est pas sérieux Qui marie le maire ? Bah un de ses adjoints Ah nan mais attends, les mariages d'élus c'est trop cool hein Quand y'a des élus qui se marient, en général ils ramènent tous leurs potes élus T'arrives dans la salle des mariages, t'as 60 mecs avec leur écharpe tricolore Tous les copains du parti ils sont là D'ailleurs on se marie au sein du même parti, les partis politiques ça sert à baiser je vous rappelle Pardon, c'est une externalité positive des partis politiques Avant tout Monsieur le Premier Ministre si vous me permettez Je note que les députés de la majorité se lèvent aujourd'hui pour vous applaudir Alors qu'hier soir ils étaient déjà couchés Pierre Vatin qui commence fort avec un tacle à la jugulaire des députés de la majorité Il parle de hier soir donc le moment où justement les députés et les républicains ont réussi à les mettre en minorité Vous avez des gens parmi vos proches qui ont des faux passes sanitaires ? Répondez pas c'est une question piège Tous les gens qui ont répondu oui vous êtes fichés S, félicitations Donc là ce qui se passe, regardez je vais vous montrer ce qui est en train de se passer Premier Ministre qui est en train de monter dans une voiture là Il monte dans sa bagnole qui est garée là Il part en direction de l'Assemblée Nationale Je pense qu'il va directement taper l'Odéon là Paf, là il peut passer à contresens C'est con ce serait pratique mais il peut pas Si il prend la voie de bus Donc il tape le boulevard Saint-Germain-en-Laye Il remonte jusqu'à l'Assemblée Nationale Il garde sa bagnole ici Il court, il court, il court, il court, il court Et il arrive dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale C'est à dire ici A tout péter, ça lui prend 7 minutes Parce que c'est un Uber un peu spécial qui prend le Premier Ministre Enfin c'est un Uber avec des gyrophares Ici pourquoi c'est le bordel là ? Je vous propose sans aucune polémique Cochin dispose d'une maternité de niveau 3 Bon Périne La députée écoutez S'il vous plaît Périne Monsieur le Ministre à la parole Ferme là, t'es chiante Monsieur Cordier, pas de provocation, gardez votre masque Il y a embrouille parce qu'il y a un député qui a pas son masque Et du coup il y a une députée qui est en train de gueuler Monsieur le Ministre Eh hoh you oh On est sur Twitch, ici c'est sérieux hein Monsieur Cordier, garde son masque Et ferme sa gueule pardon Madame la députée C'est la petite séquence de débunkage de toutes les fadaises là Mais Madame Bonner Alors ces données sont basées sur quoi Madame la députée ? Pas sur du fantasme Elles sont basées sur les données de la science Comment est-ce qu'on calcule La part de vaccinés, non-vaccinés en réanimation On compte les gens Mais je crois que vous aviez dans le temps Un diplôme d'épidémiologie Servez-vous-en Viens, madame Fiat Comment est-ce qu'on compte les non-vaccinés en réa ? Bah on leur demande La France n'avait pas été aussi divisée depuis l'époque Où il fallait savoir si c'était Carapuce, Salamèche ou Bulbizarre Qu'il fallait choisir en starter Et la bonne réponse c'est Salamèche Je précise pour ceux qui se posent la question Je rappelle on est en suspension de séance Quelques minutes de suspension Le temps pour les ministres, les députés De retourner dans leur salle de réunion respective Pour se mettre d'accord, faire un point Le fameux bon c'est quoi la strat ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On boycotte, on se casse, on vote pour, on s'arrache Je suis fatigué, j'en ai marre, ça fait 3 jours que j'ai pas dormi Qu'est-ce qu'il pense sur le chat de Jean Macier ? Je sais pas, t'as regardé ? Ouais j'ai regardé Et alors qu'est-ce qu'il pense ? Il pense Salamèche Ok cool, du coup on vote Salamèche, ouais c'est ça Avec nous également Adèle, salut Adèle Salut, salut Bienvenue sur Backseat Merci, je suis consultante en communication Et J'ai un passé en politique Parce que j'ai travaillé Un passé hyper obscur T'as bossé pour qui ? La transparence, la transparence c'est l'air de la transparence Alors Louis de Croissia, sénateur de la Côte d'Or Vraiment, je pense que ça vous parle énormément J'ai également travaillé pour Alain Juppé Qui est à peine plus connu Aujourd'hui tu fais du stand-up aussi Oui je fais des blagues dans des caves Assez régulièrement à Paris J'ai inventé le flexitarisme du cul Sur Instagram c'est l'attaché Parce que j'étais l'attaché culturel C'était ça mon expérience en diplomatie à Los Angeles Donc il y avait un jeu de mots L.A. attaché J'ai un peu l'autre Ah ça y est je l'ai Et donc voilà, viens mon compte Instagram C'est pas grave on s'abonnera quand même T'es allé faire de l'exploration urbaine dans les ruines de l'URSS J'adore l'URSS Non bah alors explique pas ça Mais moi aussi Ça m'intéresse aussi Musul aussi les ruines de l'URSS Ça a fait marrer la régie t'as entendu ? Est-ce que ça a fait changer l'image que tu te faisais de l'Union Soviétique ? Complètement Maintenant j'ai des marteaux et des fossis chez moi Voilà c'est moi là, regardez la droite de l'image Et je m'étais dit tiens je vais faire une interview un peu fun Je vais faire une interview sous forme de j'aime ou j'aime pas Pour que ça marche ce genre de truc un peu provoque etc Bah faut être quelqu'un quoi Je sais pas, faut avoir une émission un peu installée et tout Et à l'époque j'étais sonne perse C'est-à-dire je suis un lycéen qui débarque et je dis alors Cécile Duflo ? On dit que c'est le bordel chez les Verts J'aime ou j'aime pas Et elle elle était très gentille elle m'a dit Bon j'aime pas beaucoup quand on dit ça Alors je vais vous dire pourquoi Et toute mon interview elle a chier Parce que toutes les questions que je lui pose c'est sous forme de j'aime ou j'aime pas Ce qui est pas drôle Regarde-moi ça Ah oui ! Enorme ! Et donc j'attends de cette interview quand même qu'elle me montre Que l'écologie ça a une profondeur politique réelle Bon voilà vous irez regarder la suite ça va On est pas à la poursuite de ma gueule C'est méconnaissable Est-ce que t'as cringé un peu là en regardant ça ? Là j'ai turbo cringé Là t'as cringé là Mais donc effectivement Cécile Duflo sur Twitter Elle a un espèce de réseau d'experts en vieillerie Elle reçoit des photos de ses abonnés Où elle prend elle-même des photos de trucs, d'objets Et elle se pose vraiment la question Mais c'est quoi ce truc ? En général c'est des trucs anciens Parfois il y a les sénateurs aussi Pardon ? Trouver un sénateur c'est quoi ? Ça sert à quoi ? Vous êtes la première personnalité politique que j'ai interviewé il y a 15 ans Et vous n'avez surtout pas montré la fin Quand vous faites le débrief de l'interview D'un air pénétré en exprimant qu'il n'est pas mal Duflo Mais pas complètement au niveau quand même Franchement c'est mieux Du coup ça veut dire que vous l'avez regardé récemment A l'instant j'ai regardé Parce que j'avais un petit souvenir Pendant longtemps j'ai été Vous l'avez montré la chef du parti des écolos Et je disais non mais c'est bien Qu'on ait des débats Je pourrais même refaire ma voix d'avant Qu'on ait des débats entre nous Ça donne de la clarté à la ligne politique Portée par le parti Et ça ça envoie un message de transparence Vis-à-vis des électeurs Mon cul c'est du poulet En fait quand vous n'avez pas à bouffer à la fin du mois Mon histoire compliquée avec Emmanuel Macron C'est que quand j'étais ministre Tout le monde m'expliquait que le mec était un génie Etc Mais c'est lui qui bloquait les trucs écolos Au cabinet du président de la république Donc un jour j'ai déjeuné avec lui Et j'ai dit je vais comprendre le génie quoi Le type il est plus jeune que moi Et il n'est pas écolo Et ça je ne comprends pas Et du coup je ne comprends pas Comment on peut dire qu'il est brillant et intelligent Parce que c'est pas une question d'être convaincu C'est une question de lire Il y a un peu de pensée magique Il y a un âge où les enfants Quand ils jouent à cache-casse Ils sont comme ça Et ils font Je suis cachée Je suis cachée Et ben voilà C'est une partie des dirigeants poétiques Avec le dérèglement climatique 80% de taux d'abstention chez les jeunes Aux élections régionales J'aime ou j'aime pas Dans les ans On va le faire comme ça ouais J'aime ou j'aime pas Il y a bien un jour Où on va avoir un président Qui joue aux jeux vidéo Ça va faire tout drôle à l'Elysée Quand il va installer un PC gamer multicolore Sur le bureau Louis XVI Mais le bureau du président Je ne sais pas s'il y a déjà un PC Je crois pas Je crois qu'il y a un gros téléphone Il n'y a pas encore de PC Sur le bureau du président Donc non il n'y a pas de PC Il y a un téléphone Qui a l'air particulièrement chiant Il n'y a aucun jeu Il n'y a pas de Il n'y a pas Steam Même pas d'Herman Miller C'est vrai que le fauteuil gamer Il n'est pas top Et il a son tiroir Dans lequel Il cache quelques petits Kinder Parce que bon Le président aussi Il a le droit de se faire plaisir Peut-être en fait Ici le week-end Ils se font des LAN Avec ses potes Et là ils se mettent tous Autour de la table Ils mettent leur PC Ils commandent des pizzas Ils boivent du coca Et ils passent un week-end De fou furieux A jouer à Jeff Empire 4 Vous vous souvenez C'est là qu'on avait tourné Le lancement de Backseat Là derrière C'est pas des passants lambda C'est Anaïs La directrice de la production C'est Almo Le chef de projet Tant de mensonges Dans cette vidéo Ouais d'ailleurs Là les enfants Qui font voler des avions En fait C'est les enfants de Cécile Duflo Elle nous les a prêtés On est allé faire un tournage Dans le Vercors Parce que le soleil Était plus beau là-bas Mon cul c'est du poulet Non On a acheté des images de stock Avec les mots-clés Espoir Enfant Donc un enfant qui court Avec un cerf-volant A force de no bait On va devoir finir par Debunket et stream Par ailleurs Je vous le dis tout de suite On aurait dû demander l'autorisation Parce qu'en fait Pour tourner dans le métro Il faut demander l'autorisation On a pas demandé l'autorisation On est désolé La RATP Excusez-nous On voulait pas faire de mal A la RATP Pardon Excusez-nous A taper Délinquant Rakaï terroriste Ouais non mais déso Ça va j'ai dit déso C'est écrit dans la loi T'as le droit de tourner dans le métro Si tu dis déso après Quoi y'a des gens Qui sont en train de regarder ce stream Et qui n'ont pas follow Vous savez qu'il y a un bouton violet Avec écrit suivre Il faut cliquer dessus C'est obligatoire C'est obligatoire Parce que sinon Votre passe vaccinal Il est pas valide Moi je dis ça Moi il y a marqué subscribe Il faut cliquer aussi S'il y a écrit subscribe Ouais C'est ça qu'il faut que je dise Sub égale passe vaccinal offert Tu veux emmerder les non abonnés Ah voilà c'est ça Ah oui les non abonnés J'ai bien envie de les emmerder Ça c'est le bon call Pour un streamer De dire des trucs comme ça Déclaration honteuse Je me désabonne J'assume totalement mes propos Sous-titres par Jérémy Diaz